Et pour revenir sur cette élection partielle, notre invité ce soir est Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Adi. Parlez-moi d'abord de l'importance de cette élection partielle. Symboliquement, en quoi elle est? Elle est différente des précédentes? Elle est différente parce que, bien moi, je pense que ça pourrait marquer peut-être un point tournant. On a vu, quand on regarde les sondages, il y a une montée du PQ. C'est la première fois que la CAQ obtient, bien en fait, que ses appuis sont en chute. Donc, on voit qu'il pourrait y avoir la volonté de la part des électeurs d'envoyer un message au gouvernement. On sait, dans la région, il y a eu l'abandon du projet de troisième lien. Les gens n'ont pas compris la manière de faire du gouvernement là-dedans, qui en a parlé toute la campagne, puis après ça, pour l'abandonner. Donc, voilà. Est-ce que les électeurs vont sortir voter? On pense que oui, parce que dans Jean-Talon, le taux de participation est très élevé. Est-ce qu'ils vont avoir envie d'envoyer un message au gouvernement? On a dit qu'il y avait une chaude lutte entre la CAQ et le PQ. C'est ce que les sondages démontrent jusqu'à maintenant. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Donc, est-ce que le PQ pourrait se positionner comme, moi, j'ai écrit, parti de l'opposition officielle-officieuse, puisqu'ils seraient quand même moins nombreux que le Parti libéral du Québec. Mais tout de même, ça pourrait représenter une possibilité pour le Parti québécois de faire une certaine remontée. Karine, vous l'avez dit, le troisième lien, mais également le tramway, le coût de la vie, la crise du logement. Vraiment, pendant cette campagne, les partis ont cherché à mettre en avant leur programme. Selon toi, Karine, quel est l'enjeu qui est le plus susceptible d'influencer le vote des électeurs demain dans Jean-Talon? Bien, moi, je dirais qu'il y en a deux. C'est sûr qu'il y a le coût de la vie, parce que ça préoccupe tout le monde. Maintenant, bon, il faut voir encore là quel message ils vont avoir envie d'envoyer au gouvernement. Il y a des crises partout. Il y a des crises en éducation, il y a des crises en santé. L'économie, ça ne va pas bien. Alors, voilà. Puis, il y a la mobilité, parce que, bien, je le disais, il y a eu l'abandon du troisième lien. Moi, je pense que c'est une bonne décision, mais c'est dans la manière de faire qu'on questionne. Mais il y a un projet de tramway qui tente à se réaliser, il faut le dire aussi. Et dans la région, on tourne en rond, là, au niveau des questions de mobilité. Jean-Talon est au cœur de tout ça, près de l'entrée des ponts, près de l'entrée de Québec. Alors, voilà. C'est pour ça que c'est un enjeu qui est beaucoup ressorti, parce que, on le dit beaucoup, mais les problèmes de congestion, il faut les prendre en amont. Alors, si on attend trop, comme on le fait présentement, là, il faut le dire, dans la région de Québec, c'est là qu'on se ramasse avec des problèmes monstrueux, puis les gens de ce comté-là sont directement concernés par tout ça. Alors, Karine, parmi les cinq parties, lequel s'est le mieux démarqué? Moi, je dirais qu'en fait, si on parle du début de la campagne, le PQ est quand même sorti du lot. Bon, parce qu'on a vu que la CAQ est allée quand même avec force, là, en disant que le candidat du PQ avait d'abord flirté avec la CAQ. Finalement, on a appris que c'était la CAQ qui l'avait approchée aux dernières élections, donc on les sentait nerveux. Mais j'ai trouvé que le Parti québécois, quand même, avait réussi à tirer son épingle du jeu, à mettre de l'avant son candidat, qui était un bon candidat aussi, mais aussi le chef. On sent que, bon, ils rejoignent quand même beaucoup les gens. Toutefois, il y a un enjeu assez important dans ce comté-là, c'est que le PQ n'a jamais réussi, c'est le seul comté de la région de Québec, que le PQ n'a jamais réussi à remporter. Alors, ça marquerait aussi un moment historique s'il y parvenait, mais c'est pas gagné d'avance. Et c'est pour ça qu'on dit que les partis tentent de mettre toute la gomme puis de faire sortir les électeurs, parce qu'un peu tout le monde est nerveux, on sent que c'est serré. Et rapidement, en 30 secondes, quel parti a réalisé la moins bonne performance, Karine? Bien, disons que moi, j'ai rencontré l'ensemble des candidats représentés à l'Assemblée nationale. Je sentais peut-être que le parti Québec solidaire était moins dans la course. Le candidat Olivier Bolduc avait terminé deuxième la dernière fois, mais bon, ça n'a pas été facile pour lui parce que le parti, au départ, si vous vous rappelez, ne le soutenait pas, soutenait une autre candidate. Alors, ça a été plus difficile, c'est ça. Donc, peut-être pour cette raison-là qu'il y avait une faiblesse à ce niveau-là. Très bien, très bien. Alors, merci beaucoup, Karine Gagnon. C'est tout le temps qu'on avait pour ce soir. Alors, Karine Gagnon, vous êtes chroniqueuse au Journal de Québec. Merci. Bonsoir.